Ikhwani, Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons reprendre dans cette vidéo la suite de la vidéo qu'on avait vue la dernière fois, c'est-à-dire la vidéo numéro 247, où on a parlé, hein, c'est-à-dire de l'installation solaire en général. Donc, on avait certains équipements, donc on avait déterminé la puissance totale de nos équipements qui étaient de 2300 watts, on avait déterminé l'énergie consommée, 15,62 kWh, et l'énergie produite, c'est-à-dire qui tenait compte des différentes pertes, donc 19,6 kWh. On a trouvé qu'on devait travailler avec une tension de 48 volts, et on a choisi, c'est-à-dire 8 batteries de 12 volts de 150 ampères pour, c'est-à-dire, subvenir à un besoin de 500 ampères. Alors, nous allons continuer notre étude, nous allons voir tout de suite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déterminer, c'est-à-dire la puissance crête des panneaux dont on va avoir besoin et le nombre de panneaux que nous allons utiliser. Alors, bien sûr, on a déjà vu, c'est-à-dire comment déterminer la puissance crête d'un panneau. On avait dit que la puissance crête, normalement, elle était définie, c'est-à-dire avec l'énergie produite que multiplie 1000, qui est la puissance d'une irradiation en watts par mètre carré, divisé par un coefficient d'irradiation, IR, d'accord, en kWh, c'est ça, en kWh par mètre carré. Donc, on a déjà parlé de ce coefficient d'irradiation, on a déjà parlé de la puissance d'irradiation, mais toujours est-il, je vous suggère, d'accord, de voir, il y a un site qui s'appelle SolarGIS dans lequel vous allez trouver des cartes, c'est-à-dire mondiales, et sur ces cartes, on vous donne un peu, c'est-à-dire les coefficients d'irradiation pour, c'est-à-dire le type de région où vous êtes. Sinon, vous devez vous adresser tout simplement au centre météorologique, c'est-à-dire plus simple de votre région, et il va vous donner un peu tous les détails concernant ces coefficients. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de vous adresser au centre météorologique. Bien, alors, nous allons, c'est-à-dire déterminer la puissance crête. Moi, je vais prendre un exemple, par exemple, je me trouve au Maroc, je suis à Casablanca, donc je vous montre la carte du Maroc, et Casablanca, vous voyez, elle se situe dans une zone qui est jaune, et cette zone jaune, normalement, vous avez pour chaque zone, vous avez un coefficient d'irradiation donné, et pour la zone où je me trouve, j'ai un coefficient d'irradiation, IR, qui est égal à 4,8 kWh par mètre carré. D'accord ? Donc c'est à vous de voir quel coefficient d'irradiation vous avez. Et ce coefficient d'irradiation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, les 4,8 kWh par mètre carré, si vous voulez, j'ai 4,8 heures de soleil par jour. Je me trouve dans une région, il fait très beau, j'ai 4 heures, presque 5 heures de soleil par jour. Vous avez des régions où il fait très chaud, vous pouvez avoir jusqu'à 7 heures, 8 heures de soleil par jour. Et vous avez des régions qui sont, c'est-à-dire, il y a peu de soleil, vous pouvez avoir 2 heures, 1 heure de soleil par jour. Donc moi j'ai 4,8 heures de soleil par jour. C'est ça le coefficient d'irradiation. Alors je vais calculer ma puissance crête. La puissance crête va être égale. Donc l'énergie produite, bien sûr, 19,6 kWh. Pourquoi je fais mes calculs avec l'énergie produite et non pas l'énergie consommée ? Parce que l'énergie consommée ne tient pas compte des différentes pertes, d'accord ? Au niveau panneau, au niveau le rendement de l'onduleur, le rendement du régulateur. Donc il vaut mieux travailler toujours avec l'énergie produite. Donc l'énergie produite ici, elle est égale à 19,6. Donc je vais la multiplier par la puissance d'irradiation. Et cette puissance d'irradiation, elle est choisie. Elle est égale à 1000 watts par mètre carré. C'est la base de calcul dans une température ambiante de 25 degrés. Divisé par mon coefficient d'irradiation qui est égal à 4,8. Et je vais trouver que j'ai besoin d'une puissance crête égale. Donc je vais faire le calcul. Alors j'ai 19,6 si vous voulez. Divisé par 4,8. Et je vais trouver, j'ai besoin d'une puissance crête totale de 4083,33 watts. Donc je vais prendre une puissance crête de 4084. Voilà. Watt. Ça c'est la puissance crête totale. Hein, dont j'ai besoin. Hein, je dois produire une puissance crête de 4084 watts. C'est bon. Donc je vais marquer cette puissance crête ici. La puissance crête égale à 4084 watts. Ça veut dire que mes panneaux doivent produire cette puissance pour que je puisse alimenter mes différents équipements. Bien. Alors nous allons voir, c'est-à-dire, quel type de panneau nous pouvons placer. Hein, et le nombre des panneaux. Alors le type de panneau, bien sûr, vous devez choisir un panneau donné. Vous avez plusieurs types de panneaux. Hein, des panneaux de 200 watts, 250 watts, 300, 315. Vous avez des panneaux qui sont standards. Et bien sûr, lors de la vidéo numéro 246, je crois, on a vu, c'est-à-dire, les caractéristiques des panneaux. Comment est-ce qu'on pouvait les déterminer ? Je vous ai montré une courbe. Et sur ces courbes-là, vous pouvez déterminer, c'est-à-dire en fonction du panneau que vous allez choisir. Et en fonction de la puissance des radiations, vous allez avoir, d'accord, différents types caractéristiques des panneaux. Bien. Alors dans notre cas, nous allons choisir un panneau, d'accord. Nous allons choisir un panneau monocristallin, monocristallin, d'accord, d'une puissance de 325 watts. Hein, c'est un choix que, c'est un choix que je fais. Hein, vous pouvez choisir n'importe quel type de panneau. Hein, j'ai choisi un panneau de 325 watts. Pourquoi déjà ? Parce que, en ayant une puissance qui est élevée, je vais avoir moins de panneaux à installer. Hein, je diminue en puissance, je vais avoir plus de panneaux à installer. Pourquoi ? Parce que le nombre de panneaux que je vais installer, il est égal à cette puissance crête totale, d'accord, la puissance crête totale que j'ai calculée divisé par la puissance crête unitaire, c'est-à-dire du panneau que je veux utiliser. Donc elle est égale à 4084, 4084 divisé par 325, et je vais avoir besoin, d'accord, de combien de panneaux ? Donc je vais voir, 4084, 4084 divisé par 325, je vais avoir besoin de 12,56 panneaux. 12,56 panneaux. C'est-à-dire que je vais choisir soit 12 panneaux, d'accord, soit 14 panneaux. Donc c'est un choix que je vais faire. Et ce choix que je vais faire, il ne va pas être, c'est-à-dire à l'improviste comme ça. Alors si j'opte pour 12 panneaux, ça veut dire que je vais avoir, c'est-à-dire 12 panneaux, qui vont être multipliés par la puissance d'un panneau qui est de 325, et qui vont être multipliés par le coefficient d'irradiation de 4,8, et je vais trouver une puissance journalière, d'accord, avec 12 panneaux qui est égal, donc 12 multiplié par 325, multiplié par 4,8, je vais trouver une puissance de 18,72, donc 18720, 18720 watts, d'accord. Et si je prends 14 panneaux, je vais avoir 14, d'accord, multiplié par 325, multiplié par 4,8, et je vais avoir une puissance totale, qui va être délivrée par mes 14 panneaux, 14 multiplié par 325, multiplié par 4,8, 21 840. 21 840 watts. Bien. Alors l'énergie produite est de 19,6 kilowatts. Ici je suis à 18,72, c'est-à-dire que je suis inférieur à l'énergie dont j'ai besoin. Ici je suis à 21,84 kilowatts-heure, c'est-à-dire, pardon, ici c'est des watts-heure, c'est des watts-heure, d'accord. Donc, qu'est-ce que je remarque ? Je remarque ici que j'ai une puissance de 18,72 watts-heure, c'est-à-dire kilowatts-heure, si vous voulez, parce que ici, donc 18,72 kilowatts-heure, ici c'est 21,84 kilowatts-heure, donc qu'est-ce que je remarque ? J'ai une puissance, une énergie produite, déjà de 19,6 kilowatts-heure, d'accord. Si je prends 12 panneaux, je n'ai que 18,72 kilowatts-heure qui est bien inférieur à cette énergie. Si je prends 14 panneaux, j'ai 21,84 kilowatts-heure qui est supérieur à cette énergie. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Automatiquement, je vais opter, d'accord, pour 14 panneaux. Si j'opte pour 12 panneaux, je vais avoir moins d'énergie et je risque d'avoir des problèmes. Donc, autant opter pour 14 panneaux de 325 crêtes. C'est bon. Donc, je vais le marquer ici. Je vais choisir 14 panneaux. 14 panneaux de 325 watts crêtes. Donc, voilà le nombre de panneaux et la puissance de mon panneau. Et bien sûr, cette puissance avec, c'est-à-dire, une puissance d'irradiation de 1000 watts par mètre carré. Si vous avez une puissance d'irradiation moins de, c'est-à-dire de, comment dirais-je, de 1000 watts, par exemple, vous avez 800 watts, à ce moment-là, vous allez trouver, d'accord, un autre type de panneau. C'est pour ça que la vidéo, c'est-à-dire, sur les caractéristiques des panneaux, elle est importante à assimiler. Bien. Donc, voilà, je viens de choisir, c'est-à-dire mon panneau avec le nombre des panneaux. Alors, bien sûr, ce qui va m'intéresser, pour déterminer, bien sûr, par la suite, surtout mon enduleur, je vais avoir besoin, d'accord, de la tension, de travail de mes panneaux. Alors, pour le panneau 325, vous avez une tension UMPP qui est égale à 37,38 volts. Donc, je vais avoir besoin de cette tension, c'est pour ça que je marque cette tension. Donc, la tension d'un panneau de 325 watts crête, UMPP, elle est égale à 37,38 volts. Très bien. Alors, je vais passer maintenant à la détermination de mon régulateur et l'enduleur. Alors, on avait vu, c'est-à-dire lors de la dernière vidéo, d'accord, qu'on avait besoin de deux séries de batteries, de quatre, c'est-à-dire deux séries de quatre batteries. Hein ? On avait besoin de deux séries, de quatre batteries. La première série, la deuxième série, d'accord ? Alors, ces batteries, bien sûr, toutes les batteries de 12 volts. Hein ? Toutes les batteries sont des batteries de 12 volts, d'accord, pour avoir du 48 volts à la sortie. 48 volts à la sortie. Donc, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait brancher ces batteries. Alors, bien sûr, ici, comme j'ai, c'est-à-dire, quatre batteries de 48 volts, donc je vais devoir choisir un régulateur, hein, déjà, qui va avoir une puissance totale de 4084 watts minimum, c'est-à-dire 4 kilowatts, si vous voulez. Et ce régulateur, bien sûr, il va me... des régulateurs qui existent, des régulateurs maximum avec 48 volts. Ça veut dire que je vais choisir ici, hein, pour cette série, je vais choisir un régulateur. Un régulateur. Et pour cette série, je vais choisir un régulateur. Et chaque régulateur va être de 48 volts, 48 volts, et chaque régulateur va avoir une puissance minimum de 2000 watts. D'accord ? 2000 watts, pour que ça fasse, les deux régulateurs, ils vont charger mes batteries, et je vais avoir la puissance de 4 kilowatts, hein, que mes panneaux vont me délivrer. Alors, ça, c'est la première solution. Bien sûr, ils existent. Vous pouvez chercher, c'est-à-dire, ces régulateurs facilement, hein, vous pouvez prendre, par exemple, les régulateurs MPPT, MPPT, 150, 35, ces régulateurs, normalement, ils ont une puissance de 2 kilowatts, d'accord ? Une puissance de 4 kilowatts, pardon, une puissance de 2 kilowatts, pardon, une puissance de 2 kilowatts, et ils travaillent sous une tension de 48 volts. Vous pouvez trouver des régulateurs, c'est-à-dire, avec des tensions de 24 volts, des tensions de 12 volts, tout dépend de ce que vous voulez acheter. Donc, les régulateurs MPPT existent sur le marché, hein, vous pouvez choisir ce que vous voulez, et la puissance, vous allez la déterminer en fonction, donc, j'ai une puissance crée totale de 4 kilowatts, donc je vais prendre deux régulateurs, 2 kilowatts, 2 kilowatts, d'accord, qui vont me délivrer pour chaque série 48 volts, et le total va me faire 4 kilowatts. Bien. Alors, il faut que je choisis les deux régulateurs, donc la première option que j'ai, placer les deux régulateurs, c'est-à-dire le premier régulateur, le deuxième régulateur, d'accord, et les deux régulateurs, je vais les brancher sur un onduleur, un onduleur, c'est-à-dire à la sortie des batteries, à la sortie des batteries, je vais avoir un onduleur. Alors, bien sûr, l'onduleur, il doit avoir une capacité de 4 kilowatts, hein, qui va répondre à la capacité, d'accord, c'est-à-dire de la puissance totale que j'ai calculée pour mes panneaux. Donc, je dois avoir un onduleur qui doit avoir une capacité minimum de 4 kilowatts. Alors, cette solution, bien sûr, elle peut revenir chère. Pourquoi ? Parce que vous allez acheter deux régulateurs, c'est-à-dire un, deux régulateurs plus l'onduleur. Ça peut revenir cher. Hein. Alors, pour éviter, c'est-à-dire d'acheter ces trois équipements, nous allons, nous, nous allons, c'est-à-dire utiliser un onduleur hybride, ce qu'on appelle l'onduleur hybride. Hein. Vous avez intérêt à utiliser l'onduleur hybride, d'accord, qui, en même temps, convertisseur de courant continu en courant alternatif et qui va faire également le rôle, qui va jouer le rôle de régulateur chargeur des batteries. Donc, vous allez avoir un seul équipement, moins d'entretien, la sécurité pour un seul équipement, ce n'est pas la sécurité pour les trois équipements. Mais toujours est-il, vous pouvez opter pour cette solution. Donc, le choix de votre onduleur, que ce soit un onduleur hybride ou bien l'onduleur simple, le choix, il est le même. Donc, nous allons voir tout de suite comment est-ce qu'on peut choisir notre onduleur. On va opter pour l'onduleur hybride. Pour le régulateur, donc, on vient de voir, on va choisir un régulateur, si vous voulez, si vous voulez opter pour le régulateur, ça va être régulateur, régulateur, d'accord, vous allez avoir besoin de deux régulateurs, 48 volts, d'accord, 2000 watts. Voilà les régulateurs dont vous allez avoir besoin. Régulateur, 48 volts, 2000 watts, donc je ne vous donne pas de référence exacte, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le MPPT-15035, il répond à cette condition. Bien, alors voyons maintenant comment est-ce qu'on peut choisir notre onduleur. Alors le choix de l'onduleur, choix de l'onduleur, onduleur, donc, la puissance mini, la puissance mini va être égale à 4 kilowatts, ça c'est la puissance minimum, d'accord, c'est la puissance que vont en délivrer mes panneaux. Alors si je prends la puissance de 4 kilowatts pour mon onduleur, je risque d'avoir des problèmes, pourquoi ? Parce que ici, nous avons une puissance totale de 2,3, c'est-à-dire kilowatts, d'accord, et ces 2,3 kilowatts, si on ajoute 25%, c'est-à-dire en tenant compte des différentes pertes, on va se retrouver peut-être avec une puissance de moins de 3 kilowatts. Seulement, eh bon, une puissance de moins de 3 kilowatts, donc si je regarde ici, je prends la puissance totale, d'accord, la puissance totale que j'ai trouvée, elle est égale à 2,3 kilowatts. Si j'ajoute plus 25%, c'est-à-dire des charges, je vais me retrouver avec une puissance égale, donc on va faire ça exactement, donc 2,2, 2,3 multiplié par 0,25 égale plus 2,3, je vais me retrouver avec 2,87, 2,87 kilowatts. Donc, alors si je prends un endileur de 4 kilowatts, je vais me dire que 4 kilowatts, d'accord, elle est bien supérieure à 2,87 kilowatts, donc c'est bon. malheureusement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que nous avons des appareils qui vont, c'est-à-dire consommer plus de courant au démarrage. J'ai un courant de démarrage, courant de démarrage, un courant de démarrage, d'accord, ID, qui est supérieur au courant nominal, donc il est supérieur de 3 à 4 fois le courant nominal. Ça veut dire que j'ai mon réfrigérateur, j'ai ma clim, j'ai mon lève-linge. Ces équipements, ils ont un moteur, d'accord, un moteur électrique. Alors, le réfrigérateur, on avait vu qu'il avait une puissance de 300 watts. La clim, une puissance de 1200 watts et le lave-linge, une puissance de 500 watts. Le calcul qu'on avait fait de 2300 watts, on avait tout simplement ajouté, c'est-à-dire la somme de ces puissances. Si je prends un courant de démarrage de 3 à 4 fois l'intensité nominale, ça veut dire que du point de vue puissance, ici, je vais avoir multiplié par 4, c'est-à-dire je vais avoir 1200 watts au démarrage. Je parle bien au démarrage. La clim, je multiplie par 4, c'est le maximum, je vais avoir 4800 watts. D'accord ? Et le lave-linge, je vais multiplier par 4, je vais avoir 1000 watts. Voilà. Donc, si je fais la somme de ces puissances, je vais avoir 1200 plus 4800 et plus 1000. ici, j'ai déjà 7000 watts, d'accord ? 7000 watts, 7000 watts qui vont être consommés par ces 3 appareils, d'accord ? Donc, au démarrage. Donc, déjà au démarrage, je suis à une puissance qui est supérieure à 4 kilowatts. Au démarrage, je suis à 7 kilowatts au lieu de 4 kilowatts. Et bien sûr, ces 7 kilowatts, je dois ajouter ce que j'avais trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire je dois ajouter l'éclairage, je dois ajouter le PC, je dois ajouter c'est-à-dire la télévision. Donc, tout ça, on avait dit l'éclairage, je pense, si je me rappelle bien, 60 watts plus la télé 170 watts plus 70 watts du PC portable. Donc, je vais ajouter en plus de tout ça, je vais ajouter 300 watts, d'accord, je vais ajouter 300 watts des différents équipements, c'est-à-dire l'éclairage, le PC, portable et la télévision. Et je vais me retrouver, d'accord, avec un total ici de 7300 watts, 7300 watts, d'accord, qui est nécessaire pour le démarrage de mon, c'est-à-dire de mes installations. Et ces 7300 watts, bien sûr, ils sont nécessaires uniquement au démarrage. C'est-à-dire pendant un certain temps, peut-être 3 secondes, 4 secondes ou 5 secondes, vous allez avoir besoin de 7300 watts. Bien. Donc vous voyez que la puissance, si je prends une puissance de 4 kilowatts, c'est-à-dire je suis à la puissance délivrée par mes panneaux, je ne vais pas m'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un courant de démarrage de mes appareils, c'est-à-dire auquel je dois tenir compte. Bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois choisir un enduleur qui va faire 4 kilowatts de puissance. Puisque 4 kilowatts de puissance, elle est largement suffisante pendant le, c'est-à-dire le fonctionnement. Mais cet enduleur, je vais voir sur la fiche technique et vous allez toujours trouver ça sur les fiches techniques des enduleurs, vous allez trouver le courant de démarrage. C'est-à-dire vous allez trouver une puissance de démarrage pendant un certain temps. Alors, c'est-à-dire vous allez trouver peut-être une puissance de démarrage de 10 000, d'accord, 10 000 watts ou 12 000 watts. Tout dépend de l'enduleur que vous allez choisir. C'est bon. Donc, vous allez voir toujours sur la fiche technique de l'enduleur, vous allez prendre une puissance de 4 kilowatts, mais vous allez toujours chercher, c'est-à-dire, vous allez trouver une rubrique qui dit, c'est-à-dire la puissance de démarrage pendant, par exemple, 20 millisecondes, elle est de 10 000 ou 12 000 watts. Toujours est-il, vous devez trouver une puissance de démarrage qui va être supérieure à 7 300 watts. C'est bon. Donc, ça, c'est la seule chose qui est importante à savoir et à laquelle il faut tenir compte, c'est la puissance de démarrage de votre enduleur. Si vous ne tenez pas compte de la puissance de démarrage de votre enduleur, vous allez avoir des problèmes et votre enduleur ne va pas faire l'affaire, surtout pendant les démarrages des différents équipements, surtout si vous faites un démarrage en parallèle, c'est-à-dire en même temps, et ça peut arriver. Par exemple, le réfrigérateur est en service, je démarre ma machine, c'est-à-dire je démarre mon lave-linge, le climatiseur est déjà en service, donc vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà, donc c'était un bref aperçu sur comment choisir les différents équipements de mon installation solaire. J'espère que j'ai été clair. Si toutefois il y a des problèmes, on pourra reprendre d'autres exercices sur ça. Sinon, bon, je pense que c'est-à-dire le choix, ici, donc ici, vous allez choisir un onduleur, d'accord, hybride, donc vous allez choisir un onduleur hybride de 4 kW avec une puissance de démarrage qui va être supérieure à 7,3 kW. Alors, il nous reste une seule chose maintenant à voir. Donc je vais marquer déjà la référence de l'onduleur que je vais choisir. Donc je vais opter pour un onduleur hybride pour un onduleur hybride puissance 4 kW, puissance démarrage supérieure à 7,3 kW. Donc les standards, vous allez trouver peut-être 10 000 watts, vous allez trouver peut-être 12 000 watts, c'est à vous de voir, d'accord ? Le joueur est-il doit être supérieur à 7,3 kW et la puissance de votre onduleur, donc elle est, c'est-à-dire normalement, on l'avait vu la dernière fois, la puissance onduleur doit être comprise entre, c'est-à-dire 80 % et 100 % de la puissance crête de vos panneaux. Donc ici, je suis à 4,084, donc j'ai pris un onduleur de 4 kW. Bien, maintenant, il me reste une seule chose. Vous avez également, c'est-à-dire la tension, la plage de tension, si vous voulez, la plage de tension de travail de mon onduleur. Le travail de mon onduleur. Alors, très souvent, pour ce type d'onduleur puissance 4 kW, vous allez trouver une plage de travail, tension mini 65 V, tension maxi 145 V. Donc, les fiches techniques, elles vous donnent toutes, toutes les fiches techniques, elles vous donnent les plages de travail de votre onduleur. Donc, ici, pour un onduleur de 4 kW, j'ai une plage de travail entre 65 V et 145 V. Alors, tout à l'heure, j'ai pris, c'est-à-dire la tension de travail de mon panneau, il est de 37,38 V. Ça veut dire que mes panneaux, d'accord, j'ai 14 panneaux, ça veut dire que je vais placer deux séries de panneaux, de 7 panneaux. Alors, je vais placer, c'est-à-dire que je vais brancher entre chaque série, entre chaque série, par exemple, ici, voilà, mes panneaux, d'accord, mes 7 panneaux, hein, mes 7 panneaux. Chaque panneau, il a une puissance de 325 W, d'accord, 325 W, etc. Et chaque panneau, il a une tension de 37,38 V. D'accord, alors, ça veut dire que pour avoir une tension, c'est-à-dire pour brancher mes panneaux, hein, si je branche mes panneaux en série, comme ça, je vais avoir les tensions qui vont s'ajouter, hein, donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais brancher uniquement panneau avec panneau, comme ça, hein, panneau avec panneau, panneau avec panneau, comme ça, hein, si je branche deux panneaux en série à chaque fois, deux panneaux en série, et bien sûr, l'ensemble sera branché en parallèle par la suite. Ici, j'ai le plus, ici, j'ai le moins, le plus et le moins, ici, j'ai 37,38 V. Je vais me retrouver à la sortie, ici, d'accord, à la sortie globale, à deux fois 37,38, c'est-à-dire l'addition de cette tension avec cette tension. Je vais me retrouver à la sortie, 37,38 multipliée par deux, 74,76. Voilà la tension que je vais me retrouver à la sortie, ici, je vais me retrouver avec 74,76 V. Voilà la tension de sortie. Et 74,76, elle est bien comprise, d'accord, entre, c'est-à-dire 74, je vais marquer ici, donc, je vais mettre ici un peu plus d'espace, comme ça. Voilà, donc, 74,76, elle est bien supérieure à 65 V et inférieure à 145 V. Alors, la tension de sortie, elle est bien comprise entre le minimum et le maximum, ça veut dire que mon onduleur va faire l'affaire. C'est bon, donc, voilà, c'était un, donc, j'espère que cela, c'est-à-dire, va vous rendre, vous sera utile, hein, pour déterminer les équipements de votre installation solaire, si, cette fois, vous en avez besoin. Enfin, hein, donc, on a fait le tour, on a vu un peu comment déterminer la puissance totale de mes équipements, comment déterminer, hein, l'énergie consommée, l'énergie produite, on a vu comment déterminer la tension de travail, comment déterminer la capacité, hein, de mes batteries, comment est-ce que je peux choisir, hein, les batteries et leurs branchements. On a vu comment calculer la puissance crée totale et on a choisi un panneau avec lequel on a déterminé le nombre de panneaux nécessaires. On a vu qu'on peut, c'est-à-dire, soit utiliser deux régulateurs de 48 V et 2 kW chacun, hein, plus un onduleur de 4 kW pour définir, c'est-à-dire pour, euh, c'est-à-dire commander mes batteries et commander mon installation. On vient de voir comment est-ce qu'on peut déterminer les critères, hein, pour choisir un onduleur et on a fini par, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on peut brancher les panneaux pour avoir une sortie de tension, c'est-à-dire qu'il doit être comprise entre la tension mini et la tension maxi de mon onduleur. Voilà, d'ici là, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.